Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois. On va checker un effectif sur FIFA 22 en 2030. On va rester en Allemagne après avoir fait Wolfsburg où j'ai été plutôt surpris de l'effectif très qualitatif, surtout très complet en fait. Il y avait beaucoup de joueurs, bon, il y avait beaucoup de bons joueurs. Pas de joueurs exceptionnels, mais beaucoup de bons joueurs. Est-ce qu'Hoffenheim sera capable de nous faire la même chose ? Parce que oui, on va faire Offenheim, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, oui, on va s'intéresser maintenant à Offenheim. Et du coup, il faut voir un petit peu ce que nous réserve cet effectif d'Hoffenheim. Je vous propose de commencer directement. Hop ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce merdier, les gars ? J'adore, j'adore, j'adore cette série de vidéos, les gars. On voit des dingueries là où d'habitude, il y a un, deux gardiens, trois maximum, quatre, c'est une dinguerie. On a sept gardiens. On a sept gardiens, les gars, c'est bien ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept gardiens ! Eh bien, mon mes aïeux, il y a sept putain de gardiens dans cet effectif. Ah bah là, oui, ils ne vont pas manquer de gardiens, là, c'est sûr, les gars. Là, c'est sûr, on commence avec Antal Benji. Benji, je ne sais pas comment on va le prononcer. 28 ans, 78 de général. Putain, je suis choqué, les gars. Sept gardiens. Sept gardiens, mon ref. Qu'est-ce que vous allez foutre avec sept gardiens ? Pourquoi pas ? On a Ramiro Foria, 24 ans, 73. Ok. Ah bah, pour le coup, eux, ils ont rattrapé tous les clubs. Tous les clubs où il n'y avait qu'un ou deux gardiens. Ben, eux, ils se sont dit, attends, attends. Alors, ils ont recruté full gardien vite fait. Ils se sont dit, attends, là, il y a Zach qui va faire une vidéo sur nous. Il dit qu'un, deux gardiens, c'est de la merde. Attends, on va en recruter plein. Comme ça, on est sûr. On est sûr. Je suis sûr, c'est un truc comme ça. Alors, on a un petit jeune 17 ans, Denis Franck, qui est pas mal. 67, ça peut être prometteur. On a Kepa, qui va être le gardien titulaire, j'imagine, à 82. 82 de général, qui n'est pas quand même, même si c'est un peu une merguez dans la vraie vie, pas très fou. Je pense quand même que ça reste quand même un gardien assez expérimenté. Ensuite, on a Antonio Morelli. Encore, il y a trois jeunes gardiens, qui est plutôt pas mal, lui aussi, qui peut potentiellement être prometteur. Tout comme lui, qui est encore mieux. C'est le meilleur des jeunes gardiens. Martin Paredes, l'argentin, qui lui, du coup, a 17 ans, a déjà 71. Donc, ça peut être vraiment prometteur, prometteur, prometteur. Et on a Isaac Peterson, un autre gardien. Je sais pas comment ils vont faire pour les gardiens, parce que t'as trois jeunes. T'as trois très jeunes gardiens. T'as deux gardiens qui peuvent jouer en tant que remplaçants. Bon, t'as juste Kepa, à 100%, c'est le gardien numéro un. Mais derrière, ça se bouscule. Ça se bouscule énormément. Alors ensuite, la défense. Il va être très fourni, cet effectif. Parce que là, on a déjà 7 joueurs, rien qu'avec les gardiens. D'habitude, on en a 2. Je pense que là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de joueurs. On verra pour les milieux, les attaquants. Mais là, il va y avoir pas mal de défenseurs. On commence avec Daniel Ballard. Je crois que c'est un ancien d'Arsenal, qui a quand même pas trop mal évolué. 77 de général. C'est plutôt pas mal. Je regarde les stats. Donc, physiquement, c'est éclaté. En vrai, il est bizarre. En vrai, il est quand même un peu bizarre. En vrai, il est un peu effrayant quand même. Je vois pas comment il est 77 de général avec ces stats-là, en vrai. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a Miguel Borges. Un petit New Gen. Bon, 24 ans, 70. C'est pas la folie non plus. On va pas trop s'attarder sur ce genre de joueur. Lui, ça va être pareil. Alexei Carnier. Un petit français. Mais qui est pas bon. Qui est pas bon du tout. 69 de général à 26 ans. C'est de la merde. Ensuite, on a Julie Fretinho. Un Brésilien. Alors, lui, il est... Il a grosse force. Ok. Lui, tu vois, il est déjà un petit peu mieux en termes de technique. Tu vois qu'il y a du 82 de l'UCC défensive. Après, tacle l'UCC, tacle debout. C'est pas non plus la folie. Attendez, mais pour l'instant, ouais. Pour l'instant, il n'a pas l'air le meilleur en 77. Alors, c'est bien d'avoir beaucoup de joueurs. Mais il va falloir quand même qu'il soit un petit peu plus fort. Oh là là, on a un petit Andrew Gravillon. Ancien l'Orient. Et ouais, si je ne m'abuse. Qui est pas trop mal, lui. Déjà, physiquement, c'est déjà un petit peu mieux. Ouais, bon, ça reste pas la folie. C'est quoi ? C'est du 78 de général. Ça reste pas exceptionnel, les gars. Pour l'instant, pour l'instant, l'effectif complet. Mais, enfin, beaucoup de joueurs. Mais pas beaucoup de très bons joueurs. Là, ça va être quand même mieux avec Sergio Gomez. Qui, lui, va être pas mal. Ouais, lui, va... Donc, lui, il est incroyable. Il est incroyable, Sergio Gomez, les gars. Un défenseur gauche comme ça, aussi complet. Il pourrait jouer dans l'axe et tout. Regardez-moi ses stats. Il est bon partout. Il est bon absolument partout. Du vert partout. Ça, je kiffe. Ça, vraiment, ce genre de joueur, les gars, complet partout. Je kiffe de fou. Sergio Gomez, très, très bon. Ensuite, on a Taylor Harwood Bellis. Qui est pas mal, lui, non plus. Défenseur central. Voilà, là, on va parler. Là, enfin, on tombe sur les titulaires. Il a peut-être que 82. Mais lui, tu vois, je lui donnerai plus. Je lui donnerai plus. Il est physiquement, il est super bon. Techniquement, pareil. Il y a de la précision tête. Il y a de la passe courte. Même un peu de passe longue. Dans les stades défensives, il est là. Il a un peu de conduite de balle. Non, il est vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. Ensuite, on a Marco John. Un latéral, par contre. Le latéral qui a moins de 80 de vitesse. C'est toujours compliqué. Par contre, il drippe super bien. Mais lui, les gars, changez le de poste, non ? Bon, en vrai, il a un peu de lucidité défensive et tout. Mais 88 de drippe, 83 de conduite de balle, 85 de passe courte. En fait, mettez le MOC, il sera meilleur. Ensuite, on a David Rome. 82 de général. Là, pour le coup, c'est un latéral qui va vite. C'est ce qu'on veut. Là, on tombe sur des bons joueurs quand même. Ça va. Là, l'effectif commence un petit peu à remonter. Lui, il est pas mal du tout. Joe Rodon qui est pas mal non plus. 80 de général. Ouais, oui, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, ouais, en vrai, il est bien. Il est bien parce que défensivement, très, très fort. 87 de lucidité défensive, 87 de tacle debout, 82 de tacle glissé. Dans les stades défensives, il est très, très bon et 88 de force. C'est très bien. Ouh, ben voilà, Mohamed Salissou, les gars. Mohamed Salissou, l'ancien de Southampton. Lui, c'est pas mal aussi. C'est très, très bon même. C'est très, très bon. Grosse interception, grosse agressivité, grosse force. Il n'est pas trop lent non plus. Grosse stade de défense. Il y a de la précision tête. Très, très bon. Très, très bon. On a un petit jeune très intéressant. Le petit Gregorio Vaccaro. Ouais, il est pas mal. Ouais, il est intéressant. 20 ans, 75 ans. C'est pas mal. C'est très prometteur. Ok, donc là, sur les derniers joueurs, on est bien remonté. On termine avec Tchelic. On connaît bien, ancien Lillois. Par contre, il n'est plus très rapide. A lui, par contre, il a pris un petit peu cher. 80 de général quand même encore. Ouais, ouais, je ne sais pas d'où tu les choppes. Ouais, il y a quand même pas mal de petites stats en vrai. Ouais, non, on reçut que trop en général. C'est plutôt logique. Il manque d'un petit peu de vitesse. Mais ça va, finalement. Ils ont bien remonté la pente. Il y a quand même pas mal de bons joueurs. Avec un petit jeune intéressant. Donc ouais, c'est plutôt cool. Les milieux. Par contre, là, les gars, je pense que c'est le premier effectif qui va avoir autant de joueurs. Là, vraiment, les gars, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Je ferai le calcul à la fin. Mais je pense qu'on va être sur largement plus de 30 joueurs. On verra pour les attaquants. Il n'y en a peut-être qu'un ou deux. Mais dans tous les cas, on peut taper le 30 joueurs largement. On commence avec Diadier Badian qui n'est pas fou. 23 ans, 74. Il faudra voir. Il est encore plutôt jeune. Mais ce n'est pas non plus incroyable. Ensuite, on a Ezekiel Boulod qui, lui, est plutôt bon. Ouais, non, ce n'est pas mal. Moi aussi, un peu de passe, un peu de dribble. Très grosse finition. Limite, il faudrait qu'il joue BU, lui. Mais ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. C'est du 80 en général. Et là, direct derrière, Fabio Carvalho. Ça, c'est du très, très lourd, les gars. Pour l'instant, le meilleur joueur de l'effectif. 86 de général. Ça va super vite. Ça finit super bien. 91 de finish quand même. Gros dribble. Passe plutôt OK. Il est limité, lui. Tu le mets BU, en vrai, vu ses stats. Vraiment, les gars, vu ses stats. Tu le mets très BU. Il serait limite encore plus fort, Fabio Carvalho. Ensuite, on a Rares Ili. Il ne va pas être incroyable non plus. Mais 76, ça va. Ça peut dépanner. Ça peut dépanner en MOC. Il y a quand même de la vitesse. Quelques petits stats techniques, mais pas non plus la folie. Ensuite, on a Ivan Rémey qui est pas mal aussi. Il y a beaucoup de MOC. Intéressant, lui aussi. Encore un gros finisseur, gros dribbler. Qui, c'est quoi ? C'est la mode d'avoir des MOC qui sont pas fous en passe, mais qui finissent mieux. Parce que lui aussi, en limite, tu pourrais le mettre buteur. Il serait intéressant à ce poste-là. Raphaël et Rossi. Pas mal. 24 ans, 77. C'est quoi ? C'est un milieu droit. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Comment t'as 77 là, frérot ? Parce que, ok, t'es bien physiquement, mais techniquement, t'es un peu une merguez. T'es un petit peu une merguez techniquement, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Samasekou, qui est resté à Offenheim, mais on n'aura pas ses stats, parce qu'il part en retraite. Il part en retraite, je vous le montre. Un prochain possible joueur en fin de carrière. Schlager, qui est toujours là. Xaver Schlager, qui est bon. Qui est très, très bon. Ouais, non, lui, il est très, très bon. C'est un MDC, mais plus MC, en vrai. Parce qu'il a aussi quelques atouts offensifs. Donc, en vrai, lui, c'est vraiment pas mal. 84 de général. Ça fait encore un bon joueur en plus. On a Angelo Stiller, 79 de général, qui peut faire un très bon remplaçant. Qui a des belles stats, en vrai. Belles stats, belles stats. On a Thomas Sousloff, qui est bien aussi. 82 de général. On a un petit peu en train de faire comme Wotsburg. Il y a pas mal de bons joueurs. Il est pas mal, lui. Il est pas mal. Un gros dribbler. Très, très gros dribbler. Passeur, pas fou. Mais pareil, lui, tu le places sur un côté. Il va vite gros dribbler. Sur un côté, je pense qu'il serait plus efficace. On a Vincent Timmermans, qui peut être intéressant. 20 ans, 71 de général. C'est un MC. Avec déjà des petites stats. Très bon passeur, déjà. Un peu dribbler. Tacle glissé. Puissance de tir. Il est bien. Il est bien. Physiquement, plutôt complet. Donc, c'est plutôt pas mal. On termine avec Fabian. Hulman, qui lui, sera peut-être un petit peu moins bon, vu que 73, 23 ans. Mais ça peut encore évoluer. Donc, on n'est quand même pas trop mal. Et on termine avec les attaquants. Les attaquants, on a qui ? On a Maximilian Bayer pour commencer. 4 mains de général. Il va très vite. Il finit bien. Il y a du dribble. Puissance de tir. Non, c'est déjà pas mal. C'est peut-être qu'un joueur à 80, mais il a les stats pour être un bon buteur. Sebastiano Esposito, les gars. L'ancien de l'Inter. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. Il est super complet techniquement. J'adore. Puissance de tir. Voler. Passe court. Précision tête. Finition. Il y a de tout. Il y a de tout pour lui. Il n'y a que les stats défensives où il n'est pas dans le vert. Donc, il est vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. White Fajir aussi qui est très très bon. Ça va super vite. Bon, ça finit pas de fou. Mais c'est quand même un joueur très très bon joueur. Ça fait déjà deux très bons buteurs. Même trois bons buteurs. Et on continue avec Evan Ferguson. Qui lui sera un petit peu moins bon. Mais en soi, tu as des petites stats. Pour un remplaçant, c'est pas mal. Et on termine avec Jonas Wind. Qui lui, physiquement, c'est compliqué. Mais tu as un petit 85 de finition. Donc, il peut quand même être plutôt pas mal. Alors, faisons pour terminer un petit calcul du nombre de joueurs. Parce que je pense que ce sera l'effectif le plus fourni qu'on aura en termes de joueurs. Donc, on a déjà cinq buteurs. Donc, ça peut faire un cinq attaquants. Bon, c'est que des buteurs. Donc, cinq buteurs. OK. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Douze milieux. Donc, ça fait déjà 17 joueurs. Rien de là. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize défenseurs. Donc, si je sais bien calculer, on est déjà à 25 joueurs. Non, on était à 17. On était à 17. On n'est pas à 12. On était à 17. Donc, 17, 27. J'ai dit combien ? J'ai dit 13. Bah, du coup, on est à 30 déjà. Et les gardiens, on a 37 joueurs. 37 joueurs. Ceux, quand même, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, vraiment. Bah, ça va rapporter un peu des points, quand même. C'est rare d'avoir des effectifs avec autant de joueurs. C'est pas forcément supra, méga utile d'avoir des joueurs arrivant en belle à plus savoir quoi en foutre. Mais, quand même, je vais leur mettre des petits points en plus. Donc, l'effectif, il n'est pas non plus fou. Je pense qu'il est un peu moins bon que celui de Wolfsburg. Donc, je vais quand même donner... J'aurais donné un 7. Mais pour le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs, on va donner un petit 7,5 à Offenheim. C'est pas mal, quand même. Il y a quelques bons joueurs et tout. Quelques jeunes intéressants. Donc, je vais donner un 7,5 à vous, les gars, dans les commentaires de jouer le jeu et de donner une note à cet effectif d'Offenheim. Toujours dans les commentaires, me proposer un petit club pour le prochain 2030. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à mettre le petit pouce bleu. Si la vidéo vous a plu, le petit abonnement si ce n'est pas fait. Et puis, voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye, les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501